Salut, c'est Pauline Delina. J'ai envie de vous parler d'un endroit un peu magique. Madeleine, la plateforme de streaming de Lina. Oui, vous allez me dire, encore une. Mais elle, elle a ce petit truc en plus. Chaque semaine, je choisis pour vous des films rares. Les premiers Chabrol, Corneau, Godard, des séries cultes. Je vous emmène faire un tour en torpedo avec les Brigades du Tigre. Ou réfléchir avec Marguerite Duras sur un plateau de Bernard Pivot. Je vous ai dit qu'on riait sur Madeleine, avec Jacqueline Maillan, Maria Pacom, les reines du théâtre. Madeleine sait tout ce que la télé a fait de mieux, en long et en illimité. 2,99€ par mois sur tous vos écrans, sans engagement. Et en plus, le premier mois est offert. Alors vous venez ? À très vite sur Madeleine. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « La main enchantée ». Compte radiophonique de Jean Cosmos, d'après une nouvelle de Gérard de Nerval. Avec, par ordre d'entrée en onde, André Vard, Pierre Trabeau, Robert Murzeau, Claude Bertrand, Martine Sarcet, Gaëtan Jor, Jean Mauvais, Jacques Elling et Maurice Chévite. Prise de son Francis Granal et Pierre Simon Bruitage Jean Bériac Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Tout ceci, ma fort belle mine. Bonne laine, joliment tissée. La couleur n'est pas laide. Nous allons enfiler nos vieilles jambes dans cette nouveauté. Eustache, viens m'aider, compagnon. Appuyez-vous sur mon épaule, monsieur. Mais non, mais non, mais non. Je suis une vieille bête bien solide. Aide-moi seulement à lever cette patte qui ne va plus tout à fait aussi bien que l'autre et tire sur la grecque. Voilà. Oh, bon sang ! J'ai cru tomber de mon haut. Maladroise. Si vous aviez pris mon épaule... Tiendrais-tu tête au lieutenant civil du Prévost de Paris, gamin ? Du tout, monsieur Godineau. Dommage. J'aime qu'on m'affronte un peu, qu'on me résiste, qu'on me cogne avec de bonnes ou de mauvaises raisons auxquelles je prends plaisir à répondre par de bonnes ou de mauvaises raisons supérieures. Oh là, oh, doucement, doucement, doucement. Il n'y a pas trente ans, je dansais Eustache, comme personne ne dansera plus. À commencer par moi, mille fois, hélas. Tire encore doucement, hein ? Oui. Là, voilà. Tais-toi, mon pied. Bien. Et tire. Et je ne veux pas un seul faux-pli. L'autre. Là. Parfait. Enfin, je ne me mettrai pas en colère. Comment va ton vieillard de patron ? Il va aussi bien que possible. C'est un chêne. Oh, 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 l'insolent. Quand moi, j'ai dans le corps tous ces rouages qui me tourmentent, à un vieil homme comme moi, qui demande des nouvelles d'un moins vieil homme comme ton patron Goubard, on répond qu'il ne va pas aussi bien qu'il pourrait pour le rassurer, le réchauffer, le réjouir. Apprend qu'à mon âge, le bonheur qu'on a ne dépend plus que du malheur des autres. Eh, 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 les yeux ronds. Voilà. Eh, il ne comprend rien. Relève-toi, empoté. Il ne reste pas planté comme un buis. Et ferme la bouche. Quand je pense à tous les tirelaines, coupeurs de bourse, laront, truands, coquins que j'ai fait pendre et qui te valait cent fois par l'esprit et l'adresse, j'ai honte. Face de lune. Une honte à crever. Eh, as-tu jamais volé une livre ? Oh, 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 oh. Monsieur Godineau. As-tu jamais bu en cachette le vin de maître Goubard ? Jamais, oh. Eh, eh, as-tu dérobé par force un seul baiser à sa fille ? Monsieur Godineau, oh. Rien, 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 hein ? Rien. Ce garçon peut très passer demain et qu'il aura la conscience plus nette que celle d'un vous morné. Eustache. Je ne connais pas de sceau plus sceau que toi. Mais enfin, pourquoi volerais-je une livre à mon patron ou son vin ou sa fille quand je dois épouser sa fille dans trois jours et devenir maître à demi de son vin et de son or ? Eh, tu épouses Javotte ? Eh. La petite Javotte Goubard ? Mais serais-tu plus malin qu'il n'y paraît, Eustache ? Javotte, le plus beau petit nez de toute la ville et ses yeux et la taille bien haut perchée. Javotte, voyez-donc. La plus jolie paire de bilboquets qu'on puisse trouver sous un corsage de Parisienne. Oh. Rougie-donc pas, Nigo. En cause ? Eh, cet Eustache tout de même. C'est un rusé lapin ? Non, mais si, on me connaît. Pas de malice, pas de ruse. La Javotte m'aime et je l'aime. Et voilà. Et voilà. Décourageant. Tu me décourages. Il y a une race comme ça. Mais tant que les Eustaches feront de gros enfants à leur Javotte, la nature produira par ailleurs des enfants de l'Aron qui n'auront de cesse qu'ils aient dérobé leur bourse aux enfants d'Eustache. Comprends-tu ça ? Non. Très bien. Et maintenant, Eustache, tiens, laisse-moi. Je suis fatigué par toute cette discussion d'argent. Je suis un très vieil homme. Laisse-moi. Je donne la question tantôt. J'ai eu une pendaison demain en matinée. et deux bûchers en soirée. Les voleurs me tourbottent beaucoup. Beaucoup. Eh, à te revoir, Eustache. Ainsi que la chose se pratique habituellement dans le royaume de Perse et l'empire de Kateribassie, dont le nom même vous est inconnu. Mais tout ceci n'est rien. Ainsi que pourrez-vous le confirmer, M. Pacollet, dont vous pensez peut-être qu'il est un sage comme les autres et rien de plus. Cessez de faire vos grimaces, M. Pacollet. Il peut y avoir dans l'assistance des personnes qui croiraient que vous les moquez. Ainsi donc qu'ils pourraient vous le confirmer. J'ai le don, le pouvoir, le talent de prédire l'avenir. Oui, bonnes gens, l'avenir. C'est-à-dire demain et les jours qui suivront. Par la science chiromancienne, cartomancienne et pythagoricienne, votre avenir m'est connu en un instant. Ce qui n'a pas de prix. Toutefois, pour obliger, j'en ferai la révélation à toute personne de la société qui versera un sol dans la timbale de l'ami Pacollet. M. Pacollet va passer parmi vous en présentant les cartes. Tirez une carte, jetez un sol dans sa sémille et vous connaîtrez toutes les tranches successives de votre vie à venir. Je vois un garçon joufflu, là. Oui, Pacollet, la carte. Voilà. Un sol, c'est bien, garçon. Et vous, là-bas, le tanneur. Un sol. Attention, le guet ! Le guet ! Dispersez-vous, bonnes gens, le guet ! Ma science de l'avenir me permet d'affirmer, ici Pacollet, fils de Guenon, me permet d'affirmer que si le guet nous attrape, nous ne mangerons pas gras dans les jours qui vont suivre. À tout à l'heure, bonnes gens, mais jusque-là, chacun pour soi. Monsieur ! Monsieur ! Mais c'est notre joufflu. Je regrette, l'ami, les sols qui sont tombés dans la sébille de M. Pacollet ne sont jamais rendus. Vous ne pensez pas que je vous aurais couru derrière si longtemps pour un sol ? Quand je vais être établi dans trois jours. Établi ? Marchand, tiens donc. Gardez le sol et dites-moi tout ce que vous savez sur moi et qui m'attend. Et qui t'attend, marchand ? Oui. Le bon et le mauvais ? Pour deux sols, je garde le mauvais, je ne t'annonce que le bon. Tout, tout. Tout ? Dans ton œil, joli bleu, joli ton passé. Et l'avenir, bon sang, je n'ai pas de temps à perdre. Comment croiras-tu à cet avenir si je ne te prouve par ma connaissance de ton passé l'exactitude de ma science divinatoire ? Ah ! Tu as perdu père et mère à la grande peste de 92. Vrai ? Vrai ? Apprenti drapier depuis six ans. Laisse tes paupières tranquilles. Comment veux-tu que je plonge dans ton passé par la fenêtre de tes yeux si tu fermes les volets ? Bien. Toujours bleu de l'eau, un lac. Tu as eu un orteil écrasé par la roue d'une charrette à l'âge de... Ouvre l'œil, bon sang ! À l'âge de douze ans. Tu travailles sous le dernier pilier des Halles. Vrai ? Vrai ? Tout ça est vrai. Et l'avenir ? Donne-moi ta main. Venez sur mon épaule, monsieur Pacolet, et tirez-moi l'oreille si je demande un mot. Voyons cette main. Chose bizarre, existence étrange. Ronde et simple comme une pomme d'élaborée qui change. Qui change. Pour un sol, je dis ceci. Vous irez haut, drapier, très haut. Vous mourrez plus grand que vous n'êtes. Pour saint sol, j'ajouterai du détail. Voici. On sait vivre. Dans trois jours, tu épouses le patron, la fille et son commerce. C'est ce qui te mettra sur la voie de l'élévation. Devines-tu quelle elle sera ? Je devine que je puis acquérir dans cet état une certaine notabilité. Peut-être serais-je syndic des drapiers ? Marguilier ? Échevin ? Marguilier ? Échevin ? Et pourquoi pas grand sultan des Turcs ? Amorabak ? Hein ? Pourquoi pas ? Vous m'annoncez une belle fortune ? Nenni. Une situation élevée. Je m'y tiens. Une situation élevée. Comme il est dit dans ma main que j'irai loin, il est écrit dans la tienne que tu finiras haut. Pas plus, pas moins, c'est ce que j'ai dit. Expliquez-vous. Moi, j'additionne les sols et vous additionnez les mystères. Dans un certain langage, aller loin se remplace par un mot. Galère. C'est ce qui m'est promis. Mais aller haut se remplace par un autre. Le gibet. Et tu iras haut, j'irai loin. Plus de mystère, la ligne est droite. Le gibet ? Moi ? Je suis un petit drapier honnête. Et même très honnête pour un drapier. Le gibet, ça n'est pas possible. Regardez mieux. La croix traversée dans ta paume, c'est le signe je n'y peux rien. Et puis quoi ? Tu tiens absolument à une mort horizontale ? Un lit ? Devenir un cadavre longtemps avant d'être un cadavre ? C'est une barque bien commune pour le long voyage sur le fleuve des morts. Qu'un lit ? Tu finiras comme une sorte d'épi à l'envers. Moins rouge qu'une cerise est cependant accrochée comme elle par un fil à la branche. Il y aura plus de jolies femmes à tes pieds en cette occasion que tu n'en auras jamais vues dans ta vie. Enfin, ceci t'arrivera dans la fleur de ta jeunesse. C'est autre chose que de vieillir en s'inquiétant de la maladie qui fera de ton épouse une veuve. Tout a du bon, vois-tu. Garde de cette consultation l'excellente nouvelle que voici. Je te le prédis, tu ne seras jamais malade. Sur ce, le guet laissant aux travailleurs la liberté de reprendre à fin de travail, j'y vais. Mais au moins, dites-moi s'il n'y a pas un moyen d'échapper à... Aucun ! Ceci dit adieu. Pour le reste, filtre, sortilège, charme, vengeance, amour, maternité, paternité, testament, je peux aider. C'est un écu lorsqu'on me consulte à domicile. Maître Gonin, on me connaît, dans le château Gaillard. À te revoir, Eustache, à te revoir bientôt. Miséredieux. Je ne lui ai seulement pas dit mon nom, il m'appelle Eustache. J'en ai la tête qui tourne. Le jibet. Midi, je dois me presser de rentrer, mais pas un mot sur l'aventure. Javotte ne m'épouserait jamais si elle me savait destinée à la potence. Aussi vrai qu'on m'appelle Clotaire Bratchen, je lui ai pris la tête derrière la nuque et je l'ai noyé dans son vin. D'une seule main, noyé comme un chaton. Aussi vrai. Vous ne plaisantez pas chez les arc-busiers. Jamais. Sauf bien sûr entre nous autres. Un arc-busier qui rit d'un arc-busier, le mal n'est pas grand. Mais j'ai toujours vu qu'un arc-busier qui riait avec du civil, finalement, c'est toujours de lui qu'on s'amuse. Alors moi, jamais. Voilà mon eustache qui arrive. L'autre aurait plus de force dans les jambes. Faut dire aussi, le trompette dans un escadron, c'est un peu moins qu'un cheval et un peu plus qu'une bourrique. Voilà, c'est ça la plaisanterie d'arc-busier. Mais le civil ne rit pas. C'est-à-dire, j'essayais de rire un peu moins qu'un cheval et un peu plus qu'une bourrique. Ça ne vient pas. Mon neveu nous arrive pour les noces, Stache. Il a obtenu un congé. Il est arc-busier. À cheval. Et c'est intéressant, l'arc-busierie montée ? Ah, fou aimé. La solde est maigre, mais la part de butin fait oublier la solde. On manque de rien. Tant que les autres ont du pain, du vin, du bœuf et des femmes, l'arc-busier a le pain, le vin, le bœuf et les femmes des autres. Ah oui. Et vous nous ferez l'avantage de demeurer longtemps à Paris ? C'est selon. Dommage. On vous aurait bien gardé toute une demi-journée, j'envoie témoin. C'est selon que les paysans de Berry se laisseront exterminer plus ou moins vite. De toute façon, j'ai la permission de trente jours. Trente ? Vous allez leur manquer bien longtemps dans le Berry. Et la chose pourrait se faire que mon régiment n'attende pas trente jours pour venir relever dans Paris les troupes de M. Dumières. Alors à nous, la belle vie, le spectacle et les petites demoiselles. Ah, pour les militaires, Paris. C'est Paris. J'en dis pas plus long devant ma tante, mais vous m'avez compris, l'oncle. Bon, je vais vous laisser, les amoureux. J'ai du vin à boire avec des camarades, j'y vais. On aura tout le temps de faire connaissance. Trente jours et si le régiment fait comme j'ai dit, bien plus encore. Et je vous ferai pas la honte de chercher une table ailleurs que chez vous. Parole jurée. Sur ce, je file à mes gobelets. Je t'embrasse pas, ma tante. L'oncle va s'en charger. Allez, oh ! Salut la compagnie ! Ma chavotte, je suis tout assommé. Cet homme-là va bivouaquer chez nous, je le sens. Et je le trouve hors de toutes les proportions physiques qui conviennent à un neveu. Il est bien grand, bien fort. Depuis sept ans que je ne l'avais vu, il a changé du double. Oui, en sept ans, j'ai dans l'idée qu'il a passé moins d'eau sous les ponts de Paris qu'il a passé de vin sous les moustaches de ce neveu. C'est égal, je vais être bien fière de me promener aux bras d'un si bel homme et d'un si beau costume. Bien sûr. Il m'a promis de m'emmener voir toutes sortes d'endroits que nous ne connaissons même pas, nous qui sommes nés ici. Mais je lui ai dit, pas avant la noce, Clotaire, pas avant la noce. Les voisins seraient trop heureux de jaser. Eustache, voulez-vous prendre pour légitime épouse, j'avote, ici présente, selon le rite de notre mère, la Sainte Église ? Oui, je le veux. J'avote, voulez-vous prendre pour légitime époux, Eustache, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte Église ? Oui, je le veux. Ego coniungo vossi matrimonium, in nomine patris et fili et spiritus. Au fond, ça n'est qu'un neveu par alliance. Pour toi comme pour moi. Sa mère n'était que ta demi-sœur, mais j'avote. Depuis 20 jours que nous sommes mariés, pas une fois, pas une, il n'a eu la délicatesse de nous laisser prendre un seul repas en tête à tête. Ben, crois-tu que j'en sois heureuse ? Et quand il a passé cette porte, nous n'avons plus qu'à le servir et l'écouter. Bien heureux qu'il ne fasse pas entrer son cheval dans la boutique. Je ne l'ai jamais vu s'occuper que des corvées de bouteilles. Ça, la cave, il la connaît. Il bouge par mon oncle, je vais chercher les flacons, et laisse donc mon oncle, je vais la déboucher, et bois donc mon oncle avant que j'ai séché la bouteille. Et c'est le pâté, c'est le fumé, c'est le gibier, c'est le gâteau, est-ce que je sais ? Un grand corps pareil, c'est toute une affaire à remplir. Même à Javotte, on ne tiendra pas. D'autant qu'il fait fuir la pratique avec ses manières de taper sur l'épaule, de taper sur le ventre, de cracher aux pieds du monde et de lorgner les clientes. Mais quoi faire ? Il ne va pas prendre racine. Il comprendra bien qu'un jour ou l'autre... Rien, il ne comprendra rien. Il a déjà enfoncé ses racines jusqu'à ma cave. C'est ton parent, tu dois lui causer. Moi ? Mustache. Il me fait un peu peur. Ah, un tout aussi. Ah, tant pis, c'est moi qui lui dirai les choses. Attention, je crois qu'il arrive. Oui, je vais lui dire, d'un seul coup, craque, tout, 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 tout lui dire. Tortorolle, bonsoir. J'ai faim. Eh, Clotaire ? Je viens de cogner sur du lance-quenet. Ah, regarde ce point, il a fait son devoir. Eh, Clotaire, je... Le lance-quenet, c'est la honte du métier des armes. Nous, dans l'arc-buse, avant-garde de l'élite guerrière, quand on peut tomber sur du lance-quenet en patrouille, renoncez la joie. Eh, Clotaire, mon cher neveu... Il y en avait un, d'une jolie figure comme la tienne, Mustache. Ah ? Je lui en ai pétri une autre, large comme les fesses de mon cheval. Il m'a pas repesé lourd dans les pattes. D'un côté mon poing, de l'autre le mur du Louvre. Bang, bang, bang ! Et ça rebondit la tête d'un lance-quenet. Et je l'avais pris là. Tu vois ? Comme je te tiens, sur le brûcher. Ne tire pas trop, Clotaire, c'est un tissu fragile. Non, tu me sers ! Et le froid en premier, pan, entre les deux yeux, comme au bal. T'as peut-être soif. Je raconte d'abord, on boit ensuite. Et j'y retourne après la soupe. Parce qu'ils doivent me chercher, ces pucerions. Avec les camarades, on a décidé de ne pas laisser l'occasion froidir. S'ils me cherchent, ils vont me trouver. Javotte, va nous chercher un bichet. Du boucher, du boucher, ma tante. Et du bon, à droite, derrière la petite barrique. Prends un panier, Javotte. Tu ne montras pas six bouteilles dans tes petites mains mignonnes. J'en étais au coup entre les yeux. C'est le meilleur, le premier. L'autre est tout vivant, tout chaud, nerveux comme un chat. Et d'un seul coup, c'est plus qu'un costume avec dedans quelque chose qui trempe, qui pleurniche, qui souffle, qui attend, qui attend. Tu comprends, Hustache ? Qui attend le deuxième coup. Et tu choisis. Oui, la force, l'instant, l'endroit. C'est... Tu ne peux pas savoir. Et alors, avec un lance-quenet... Oui, avec un lance-quenet, c'est divin. Divin, voilà. Le mot, ça y est. Je l'ai cherché tout le temps que je veux enfoncer le nez dans la figure. Je me disais, il y a bien un mot pour ça. Intéressant, agréable, merveilleux, amusant. Trouvez pas. Toi, tu trouves du premier coup. Divin. J'ai pensé un moment divin. Et le guet, il n'est pas venu, le guet ? Le guet ? Mais pourquoi veux-tu qu'il... Ben, on ne sait pas. Pour tout fourre en prison. Le lance-quenet, l'arc-busier... Enfin, un malheur est si vite arrivé. Hustache, dis-toi bien que jamais le guet ne se frotte à nous. Quand bien même tout Paris s'userait la voie à l'appeler. Et il a raison, le guet. Parce que du lance-quenet, c'est déjà une friandise. Mais de l'argousin, c'est un morceau rarissime. C'est... Ouais. Oui, oui, l'argousin, oh là là, c'est l'ortholan de la chose. L'ortholan, pile ! Tiens, avant que Javotte remonte, je vais te raconter ce que j'ai fait à un sergent du guet de Melun, sa femme, ses deux filles et sa grand-mère. Mais enfin, Hustache, tu vas pas trop de malade pour cette histoire. Tu ne l'as pas entendu, ma femme. Tu ne l'as pas entendu ? Tu ne l'as pas vu me raconter ça avec les yeux qu'il avait ? Eh ben oui, oui. C'est terrible que d'aussi bon garçon tourne si mal. Parce qu'il est pas méchant, tu sais. Quand nous jouions ensemble... Oui, et vous avez joué ensemble et tu ne l'as pas deviné qui serait-ce qu'il est ? Mais... C'est vrai qu'après tout, on ne sera jamais du guet, toi. Mais toi non plus. Mais si. Quoi ? Oui. Je pensais t'annoncer la nouvelle dans un bon moment, je croyais que ce serait une bonne nouvelle. J'ai plus le cœur à m'en réjouir. Le syndic m'a désigné pour représenter la corporation dans le guet des métiers. Le quartier m'a offert la halbarbe et je me suis acheté une épée à coquille. Sans coquille. Bien lourde, bien décorative. Un casque et un plastron de cuir. Et avant même qu'on m'ait vu une seule fois dans ce costume, il faut que j'y renonce. Et pourquoi, s'il te plaît ? Et parce que si Clotaire, qui est en train d'étrangler du lance-connais quelque part autour du Louvre, savait. Devinez seulement qu'il peut s'offrir un halbardier à domicile, il rentrerait au frangalot, tout oncle que je sois. Et sachant le traitement qu'il réserve aux épouses des gens du guet, il ferait à sa tante ce qui n'ait déjà pas de bon goût de faire aux cousines. Et je ne pourrais pas te défendre. Parce que je serais mort. Oh, Jésus-Marie Joseph ! Mort de coups, mort de peur, mais mort. Il ne remettra pas les pieds ici. Oh, oui, les paroles, je m'en suis dit des paroles. On va le jeter dehors. Mais bon sang, pour sortir par la porte, il faut déjà qu'il se mette en biais. S'il veut se mettre en travers... Écoute-moi, Eustache. Le faire sortir est impossible. Bon, ne le laissons plus entrer. Lorsqu'il sera de retour, porte close. Il n'insistera pas, crois-moi. C'est la seule façon d'en venir à bout. Eustache, tu dors ? Eustache ! Oh, qu'est-ce que ça fait ? Ne me touche pas à Clotaire. Tais-toi, c'est moi. Oh, je m'étais assoupi. Il est en bas. Il a déjà frappé deux fois. Oh, misère, misère, misère. Faudra-t-il réveiller tout le marais, les tourtereaux ? Je pète de froid ! Ouvrez ! J'y vais. Mais non, c'est juste un moment à passer. Eustache ! Eustache ! Chavonne ! Êtes-vous sourds ? C'est moi, Clotaire ! Il va meuter les voisins. Et craquer la peau. Mais il faut le faire taire. Eh oui. Une fois pour toutes. M'entends-tu, Clotaire ? J'entends double et je vois de même, ma jolie Javotte. Viens donc m'ouvrir avant que ton feignant songe seulement à se réveiller. Nenni, mon neveu. Il te faut trouver en ville où loger et manger désormais. Mort, peste ! Qu'est-ce que c'est que cette chanson ? La chanson d'un oncle et d'une tante qui reprennent leur liberté et qui en ont soupé d'un grand neveu comme toi qui veut pas comprendre qui gêne. Et voilà tout le paquet, Clotaire. C'est le petit trembleur au poil jaune qui t'a soufflé ça, Javotte ? T'as un meilleur cœur, toi ! Où est-il, ce grand duchon ? Sous le lit ? Dans le pot ? Attends seulement que j'aille la tirer par une patte ! Devant les voisins ? Attends que j'aille lui faire un nœud derrière la tête avec ses deux oreilles ! Un rapuccio ! Un âne ! La moitié d'un homme ! Je l'enfoncerai dans ma botte ! Ton drapier l'attente ! Je lui donnerai pas une chemise à faire pour mon cheval ! Ça c'est trop ! Mon épée ! Mon casque ! Eustache ! Ma halbarde ! Écoutez ça, bonnes gens ! Y'a dans cette maison un petit banc des fesses qui ferme la porte à son neveu ! Non, monsieur ! Ça l'ouvre ! Un dinon dans une cruche ! On voit que sa tête, il a halbarde ! Et l'épée ! J'ai plus de colère, tiens, de voir cette bêtise qui nous arrive ! C'est un pissé ! Silence ! Je vais y voir une coureur de nuit ! Tu devrais avoir honte de... Aïe ! Aïe ! Oh, malbarde ! Honte de la façon dont tu as abusé de mon hospitalité ! Je te chasse ! Va dormir avec tes pareilles, les sacs à vin et les ribaudes ! Mais c'est qui m'arriverait bien sous le rang du nez ? En se dressant sur les ergons, mon coquelet ! Allez, au large, écarte-toi ! Si vous me touchez, j'appelle ! Eh bien, appelle ! Et prends ça pour tienner ! Et ça ! Chiclo, mais nous allons devenir sérieux ! Attention ! Leur verre de la main ! La paume ! La tranche ! Enfait, mauvais ! Dieu te punira d'avoir osé lever la main sur ton ombre ! Levez la main ! Vois-tu pas comme je l'embrasse, ton mignon ? Lâche-moi, Clotaire ! Oh ! On est contre ! Mais veux-tu le lâcher, drôle ? Tiens, levez-le à lancher, hein ! Enlève-le et cajole-le ! Et caresse-le ! Mais n'oublie jamais comme Paris est petit, l'oncle ! Si tu te fais m'y rencontrer, traverse la rue à l'évite ! Ou bien je te claquerai si joliment la figure qu'elle te pensera sur le derrière de la tête ! Sange à Dieu, la famille ! Je ne te crains pas, Bélitre ! Et je le crie devant toute la rue ! Si tu as seulement moitié autant de cœur que tu as de gueule, trouve-toi demain au près au clair ! Bastache ! Tous ces coulots ont dérangé l'esprit ! Au près au clair ! À six heures ! Et nous combattrons à mort ! Et je te passerai deux toises de mon épée par le nombril ! Et je... Six heures ! Nous y serons ! Ce qui est dit est dit ! Au près au clair ! C'est bon ! À demain ! Allez, va te coucher, Stache ! Va te coucher ! La nuit te semblera courte ! Au contraire, j'ai dormi comme rarement ! La conscience nette ! Un homme est un homme ! Moi, j'ai pas pu fermer l'œil ! Fermer l'œil ? Oh, je dis pas que j'ai fermé l'œil tout à fait profondément ! Mais... Voici un moteur résonant ! De quoi s'agit-il ? D'un commerçant net, d'un mari, d'un oncle qui a eu un mouvement de colère ! Bon, la colère tombée, toute la raison remonte à la surface comme la crème sur le lait ! Quelles que soient les injures de Clotaire, on s'est oublié ! Chacun chez soi ! Dans la rue, je ferai un peu attention ! Mais voilà ! Mais... Ce duel... Le duel ? Quel duel ? Oh ! Oh, le préau clair ! Bon, ça aussi, c'est oublié ! J'ai provoqué, je déprovoque ! Lorsqu'il se retrouvera seul au préau clair, notre neveu comprendra qu'il ne s'agissait que d'une sorte de plaisanterie ! Un coup de gueule aussi vite envolé qu'un coup de clairon ! Même si je voulais, du reste ! Regarde-leur ! Il est trop tard ? Beaucoup trop tard ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard ! Eustache-Boutroux, drapier ! C'est vous ? Oui, militaire ! C'est à quel sujet ? Velours, draps, lin, laine, soie, toile, brochet, indienne, coutille, cachemire ? Je me ferais un plaisir de vous coudre... C'est au sujet de découdre, drapier ! Debout ! Écoute bien ça ! Moi, Vermillon Jérôme, caporal aux arquebusiers, premier second de ton neveu, montre tout clotaire d'Ibratchen, arquebusier à cheval, de sa part et en son nom ! Je t'enseigne qu'après deux heures d'attente au lieu dit préau Claire, ce matin, 3ème de décembre, et qu'il faisait un froid drapier à nous faire peler la langue, avons constaté la carence du nommé Boutroux-Eustache ! Et l'avertissons que demain, même lieu, même heure, est reconduit le même rendez-vous pour la même affaire ! Pas un mot ! Si ! Je dis si ! Le même résultat s'en suivait. Il est décidé que dans la journée, Clotaire Bradshen se déplacera jusqu'au domicile de Boutroux-Eustache, et dans sa boutique, à son de timbal des arquebusiers devant le régiment au carré, lui couperait les deux oreilles et les lui mettrait dans sa poche, comme a fait l'an passé le célèbre brusquet à un écuyer du duc de Chevreuse pour un sujet identique. Action ! Qui obtint l'applaudissement de la cour et fut généralement trouvé de bon goût, j'ai dit. Voilà mon affaire, Maître Gona. Et comme je n'ai jamais considéré qu'on puisse vivre chrétiennement avec ses oreilles dans sa poche, et comme je ne vois pas par quelle voie ordinaire je pourrais apprendre les bons coups des armes d'ici à demain matin, et comme j'ai grand peur de laisser ma vie pour sauver mes oreilles, je m'adresse à vous. C'est bien choisi. Tu veux un charme et que par sortilège je t'assure de vaincre un ennemi pratiquement à t'invincible ? Oui, et que ma femme n'en sache rien. Je suis venu en cachette. Ça, l'ami, je peux. Je peux, oui c'est bien facile, c'est le train de train, on connaît des formules. Je peux te mettre dans les bras une force sans mesure, mais te garantir que madame n'en devinera rien. Bon, c'est mon affaire. Remplissez-moi le bras de cette force que vous dites et vous aurez toute ma reconnaissance. Et sans t'écus. Sans t'écus ? Sans, c'est un ombre magique auquel je m'intéresse. Carré, puisque père, selon Pythagore. Et rond, c'est un ombre rond, sans t'écus tout rond. Mais je ne les ai pas. Donc tu n'as plus d'oreilles ou de vie à ton aise. Maintenant laisse-moi, j'ai à préparer de... Maître Gonin, Maître Gonin, pitié, réduisez la somme. Mais tu m'ennuies, drap pied. Va, j'ai affaire. Mais suis-je bête ? Ne m'avez-vous pas prédit la mort sur le gibet ? Que j'ai à craindre de ce duel. Pour cinq sols, l'autre soir, j'ai gagné cent t'écus aujourd'hui. Oh, tout beau, tout beau ! L'arc-busier ne te tue pas, mais il te blesse. Assez fort pour que tu demeures allongé sur l'herbe jusqu'à ce qu'on t'y ramasse. Il y a une ordonnance sur le duel, on te ramasse et tout blessé que tu sois, on t'accroche sur la potence et la prédiction s'accomplit. C'est aussi clair que l'eau d'une huître. Non, laissez-moi du temps, je paierai. Oui, je te laisse dix jours, mais je prends un gage. Si ce n'est mon âme, le gage qu'il vous plaira. Que ferais-je de l'âme d'un drapier ? Ta main suffira, je prends ta main en gage. Marché conclu. Prenez ma main, mais rendez-moi le bras plus dur qu'un bras de chaîne. Allez, remonte ta manche et assieds-toi. Elle ne tremble pas. Respire largement. Bien, où est-ce que j'ai mis mon grand Albert ? Ah, voyons ça. Chapitre des combats singuliers, oui. Bien. La pommade, la pommade, parfait. Mes gouttes ? Ah, mes gouttes, je les ai. Donne-moi la main. Donne-moi la main ! Voilà. Nous commençons par elle, c'est mon gage. Amibasipersasiperbomi. Cravasaria Optimum Propriurogona Magistère. Aïe, aïe, aïe. Arkaba, Arkaba, Arkaba. Mibble, Bagorabel, Eustachim, Boutirubble, Sprout. Aïe, 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 aïe. Ekarinima, Toripossal. Oui, oui, oui. Arkaba, 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 Arkaba. Le tueras-tu, s'il vient, Clotaire ? Il ne viendra pas. Et j'ai trop bu de son vin pour le maltraiter vraiment. Mais qu'au moins, il m'embrasse les genoux. Qu'il ait une peur bien ramollissante. Alors, je le relève, je la colle et je le laisse aller. Ton foie blanchi, Clotaire. Mon foie blanchi ? Camarade, je te prends après l'oncle. Peste d'ivrogne. Mon foie blanchi, morbleu. Entendu pour la chose de se battre. Mais voici l'oncle. C'est ce que j'ai vu de plus, Paul, après la lune. La figure comme un cierge. Messieurs, je suis un peu en retard. C'est que je n'ai pu trouver aucun second pour m'accompagner. C'est mieux. Vermillon se bat avec moi sur ton cadavre après que tu dormiras le nez dans l'herbe. Il m'a vexé, je l'aurai tout frais pour le dessert. Ah, et si vous commenciez d'abord, je trouverai peut-être un second pendant que... Mon ami attendra. C'est tout naturel, c'est tout naturel. Dommage drapier, tu commençais à me plaire. Du courage. Qu'il ne souffre pas, compagnon. Arrange-le vite. J'ai hâte de faire ma partie contre toi. Tu connais les conditions, petit homme ? Va à pas épaule contre épaule. On s'écarte, on dégaine, on salue. À l'épée franche, sans dague ni lardoir. Sous le nombril, les coups sont considérés comme nuls. On ne parle pas, on ne crache pas sur le visage. Chez Courtois, c'est gracieux. On ne frappe l'homme à terre que s'il respire encore. Allez, messieurs, allez. Nous commençons. Monsieur Vermillon, vous direz à ma femme que je l'aimais beaucoup. Entendu, l'ami, nous lui dirons ça, entre autres choses. Hé, pauvre oison, je te vois plumer avant que tu aies battu trois fois de l'aile. Il s'arrête, il s'écarte. Salut. Le drapier m'a l'air fait pour tenir une épée comme moi pour chanter latin. Oh, là est-il drôle. Une jolie démarche de canard. Des jambes à cercler les barriques. Hé, mais, mais, mais on a du poignet si la gambille est molle. Oh là, oh, oh, par exemple. Mais le clotaire recule. Et voyez-moi l'autre. Et on croirait que son épée le porte. Mordi-ou ! Clotaire n'a plus d'armes, elle a volé au diable. Oups ! Oh, seigneur, quel coup ! Toute la longueur au travers du corps. On a un homme de moins aux arcs-à-bugiers. Vermillon, venez m'aider, mon neveu est bien malade. Vous me l'avez tué, camarade ? Pas moi. Je jure que ce n'est pas moi, c'est l'épée, c'est la main. Ma main, elle me tirait. Elle a tué pour moi, je le jure sur la vierge. Moi, j'ai rien fait. Mais, 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 il ne faut pas avoir honte. Hé, hé, on en causera dans Paris. C'était quelqu'un, Bratshène. Mais vous, alors vous, c'est bras de fer. Mais je vous dis que c'est ma main. Elle m'entraînait, elle me portait vers lui. Je le jure, c'est pas moi. Eh ben, Eustache, tu ne dînes pas ? Tu es là, tout rêveur, plus triste qu'un œuf cassé. Ce sont encore tes idées. Quelles idées ? Puisqu'il ne s'est pas montré de la journée, c'est que notre neveu nous laissera désormais tranquille. Oui, mais c'est peu qu'il nous laisse désormais tranquille. Oh, tu m'harmonnes, tu m'harmonnes. Après tout, je t'ai dit qu'il n'est pas si mauvais. Peut-être a-t-il du remor et va-t-il demander à changer de garnison ? Dans ce qui est du remor, bon, je me comprends. Le changement de garnison, c'est pareil. C'est mon idée là-dessus. Ben alors ? Il ne va pas nous gâcher le restant de nos jours ? Eh bien, crâne que si. Il reste en de mes nuits avec. Mais c'est pour toi qu'on me fait sortir les pieds de mon bain de moutarde ? Maître Godineau, Messire, Monseigneur... Pas un liard de plus, hein ? Pas un, pas un, pas un. Affaire payée, affaire conclue, affaire classée. Si Goudard t'envoie... Non, ça n'est pas cela qu'il s'agit, Messire Godineau. Ça n'est pas le client que je viens voir. C'est le lieutenant civil du prévôt de Paris. Et en quelque sorte, l'ami d'une famille qui depuis toujours sert la vôtre... Oui, oui, toi, mon gaillard, je te vois venir avec tes gros sabots. Javotte n'a pas traîné, hein ? Et le bois qu'elle t'a mis sur la tête, tu voudrais bien qu'il serve à y pendre, son douze amis. Non, 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 ma femme, laissons ma femme à l'écart de tout ceci. Alors, c'est de l'argent qu'on te doit. Eh ben, si la commission du prévôt est raisonnable et celle de son lieutenant civil... Non, plus d'argent. J'ai commis... Eh, va donc, va donc ! Un crime épouvantable. J'ai désobéi au roi. Oui, bon. Non, si on me sort de ma moutarde de chaque fois qu'on aura désobéi au roi... J'ai tué un homme. En duel. Eh ? Oui, mon fauteuil, vite. Vite, je m'en vais sur ma... Merci. Merci. Eh, qu'est-ce que tu as encore inventé, là ? Hein ? Qu'est-ce que tu... La vérité. J'en ai l'âme à l'envers. Il y a des gens qui tordent le cou d'un homme sans plus en souci et que s'il se jette un lapin, mais moi, je n'ai jamais pu tordre le cou d'un lapin. Alors, pensez... Enfin, qu'as-tu tué ? Un homme ou un lapin ? Un arc-busier qui, de plus, était mon neveu. D'un coup d'épée qui lui a traversé le corps, parce que j'avais peur. Un arc-busier haut comme une tour de Notre-Dame. Clotaire, si vous connaissez. Clotaire, bras de chaîne. Et maintenant, je suis torturé de l'avoir expédié. Je le vois partout, je le devine partout. Il rôde, il me guette. Il me dénoncera aux gens de justice. Eh, voyons, 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 voyons. Tu aurais tué un arc-busier. Oui. Eh ben, ces gens-là sont fabriqués pour qu'on les tue, de toute manière. C'est ton neveu, donc affaire de famille. En duel, autant dire loyallement. Mais le roi interdit le duel, si vos gens apprennent... Oui, nous y sommes, nous y sommes. Ce que tu souhaites, c'est donc que, dans l'hypothèse improbable d'un rapport sur l'affaire, où tu t'es si voyamment comporté, j'étouffe l'histoire. Messieurs, vous... C'est très délicat. Messieurs, vous êtes mon seul espoir. Chut, chut, chut. Je réfléchis. Un écu par homme, 4, 2 pour le sergent, 5 pour le greffier, 20 pour moi, mettons moitié pour le roi. Ça nous fait 41. Disons 50, avec les imprévus. 50 écus, Eustache. Et ton arc-busier sera payé, enterré, oublié d'une manière merveilleuse. 50 écus, nous pourrait-on réduire à 40 que j'ai là ? Hé, garçon, garçon, tu m'en ruines. Allez, va pour 40. Tu m'as si bien remué les 100 que rajeunis de dizaines et lesquels te sont comptés pour 10 écus. Mais qui t'aurait cru capable ? D'un coup ? D'un coup ? Bras de chêne. Bras de chêne. Et depuis, je vois luire ses yeux dans tous les coins d'ombre. Ses yeux de loup. Oui. Et je vois volter des tranches oiseaux roussâtres dans le ciel qui deviennent ses moustaches. Et je l'entends crier. C'est lui qui m'a fait le coup. C'est lui. Prendez-le. Oui, oui, oui. On peut crier à présent. Il peut. Je l'entendrai pas, faut jurer. Et croirait-on qu'un malingre de ton espèce nous aurait crevé la pence de ce grand velu ? Hé ! Ta main, Eustache. Je veux toucher la main qui a donné le coup. C'est-à-dire, monsieur... Alors, ne fais pas le modeste. Allez, sors-moi cette main de derrière ton dos. Oui, oui, messire. Mais n'en dites ni bien ni mal. C'est une compagne assez fantasque que cette main... Montre ! Bon, c'est bien ordinaire, bien innocent. Je connais des lavandières qui l'ont plus large. Taisez-vous, messire, par Dieu ! Ça y est ! Hé ! Es-tu fou, misérable ? Es-tu démant ? J'ai fait le lieutenant civil... Non, messire, monseigneur, maître Godineau. Pitié, pitié. C'est là une pure convulsion d'un membre qui m'a échappé. N'appelez pas, gifle, un petit mouvement... Un petit mouvement d'une force à m'envoyer à six pieds. Un petit mouvement qui m'a déporté les deux moitiés de la figure sur elle-même. Un petit mouvement... Non, je vous embrasse les genoux, messire, mon prince. Je vous baisse les pieds, voyez. Je suis un pauvre homme. J'ai une femme, et donc je peux avoir une grande quantité de beaux enfants qui vous vénéreront comme un saint. Mon bon saint, messire Godineau ! Allez, bon, viens, lève-toi, lève-toi, allez ! Bon, messire... J'avais peut-être un peu trop avancé le visage, lorsque... Lorsque tu as cherché à cueillir cette mouche dans l'air... Oui, 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 monsieur, c'est une mouche. Vous êtes bon, messire. Ça, c'est vrai que tu tombes sur un de mes plus excellents jours. J'ai fait rouer vif des mal élevés qui m'avaient seulement regardé de biais au passage, sais-tu ? Et toi, tu me... Cette mouche... Tu vois, je pardonne. Je trouve même cette idée assez jolie que cette mouche qui t'a piqué... Oui, oui, monsieur, amusant, une mouche... Non, monsieur, non, deux mouches ! Prenez garde, monsieur, ma main m'échappe ! Fuyez ! Fuyez ! C'est ma main ! C'est ma main ! Elle ne m'enveille plus ! Arrête ! À moi ! Pitié, moi, je vous aime, messire. Faites comme si de rien n'était, ça va passer. Laissez-moi ! Laissez-moi ! C'est ma main ! J'ai le diable dans ma main ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Voici la soupe ! Oh, prisonnier, je dis voici la soupe ! Oui, posez-la ! Quelle nouvelle ? La scène monte ! Et nous arrivent des mouettes, signe de grand froid pour Noël. La tête de messire Godineau des Anfres, on dit qu'il a pu mettre son bonnet ce matin. On dit aussi que vous serez pendu deux jours après Noël. Le bourreau réveillonne en famille à Pontoise. Le temps de revenir, ça vous fait deux jours de gras, deux jours de bon. Surtout qu'à Noël, la soupe est double. Et ma femme, que devient-elle ? Elle a demandé grâce au roi pour vous. Gentil, j'aimeute. Le roi la trouve de même. Il oublie les gifles. Il oublie le duel. Gentil roi. Vous ne serez pendu que pour la chose d'avoir oxy un neveu. Le roi veut que vous soyez un exemple pour les siens. Il a des oncles. Jolier, hola, Jolier ! Oh, cette voie, c'est un ami, une visite pour moi. Vite, Jolier, va quérir cette voie. C'est pas bien permis. Enfin. Ici, ici, maître Gonin, ici. Ah, laisse-nous, Jolier. Mon ami te donnera les culs. Allez, laisse-nous. Le bonjour, drapier ? Mauvais. Très mauvais jour. Mais vous, par qui je suis ou j'en suis, vous m'êtes venu sauver, Gonin, n'est-ce pas ? Je suis venu t'aider. C'est un fait, mais... Allez, bavardons, plutôt. Vous m'avez conduit ici, vous devez m'en sortir. Conduit ici, soit raisonnable. Suis-je fausse que tu n'aies pas venu t'acquitter de tes dettes ? Suis-je fausse que tu ne t'es pas dégagé du charme sur ta main en me livrant le jour dit, la somme dite ? Maître Gonin n'allait pas prétendre que c'est d'argent qu'il s'agit. Je vous paierai, vous le savez. En dix jours, c'était impossible. Un contrat est un contrat. Je garde ton gage, c'est-à-dire ta main, très loyalement acquise. Mais vous qui faites de l'or à volonté que vous fonce en tes culs. Dieu, de l'or à volonté, de l'or à volonté, j'y viendrai sans doute aussi bien que Nicolas Flamel, je suis sur la voie. Oui. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai encore réussi qu'à transmuter leur fin en l'infaire très pur. Expérience déficitaire. Tel qu'hélas, la recherche scientifique en connaîtra longtemps encore. Ce n'est pas d'or que je suis venu d'entretenir mon bon nostalge, mon très cher drapillé. Mais d'un sortilège dont tu apprécieras mieux que personne l'importance et la nécessité, ouvrir sans clé toutes les portes. Tout. J'étais sûr de vous, Gonin, sûr de vous. Et moi, de toi, pense à tous les malheureux prisonniers que je sauverai grâce à toi, à tous les amants qui se soucieront d'une serrure comme d'une guigne, à tous les... Maître Gonin, Maître Gonin, je vous taillerai culottes gratis jusqu'à la fin de mes jours, ou des vôtres. Ce qui ne nous mène pas loin, tu meurs dans un jour le 27 de décembre et sur le gibet, ainsi que j'ai eu l'honneur de t'en prévenir. Mais quoi ? Vous me délivrez ? La mort te délivre, pas moi, la mort. C'est encore plus sûr. Non, je ne veux pas que tu me joues plus longtemps. Jolier ! Il n'obéira qu'à ma voix. Eustache, pour mon expérience, il faut que ce gage, ta main, devienne mon entière propriété par voie d'achat. Je ne suis pas riche. Vends-moi cette main pour un sol. Et si tu... Non ! Laisse-moi en sorceleur. Rien. Tu m'as trop dupé. Songe aux autres. Pour toi, c'est fait, réglé. L'irréversible cours du temps ne permet pas que tu reviennes en arrière, que tu enlèves tes gifles du portrait de Godineau, que tu rendes la vie à Clotterre et récupères ta main sans charme et, remontant plus loin encore, annule la prédiction horoscopique que j'ai faite. Tu vas être pendu. Là. Eh bien, c'est merveille que tu le sois. Ah ! Écoute ceci, écoute. Et songe au service que je pourrai rendre grâce à toi. C'est dans le corneille Agrippa. Écoute bien ce qu'il est dit dans son livre. Obtenir, obtenir, d'un pendu sa main. Mais il faut la lui avoir achetée avant la mort. Écoute la suite. On la tient repliée dans un vase de cuivre contenant zimac, salpêtre et graisse de spondillis en parties égales. Oui, j'ai tout ça. On expose à feu clair de fougère et verveine jusqu'à dessiccation parfaite de la main qui doit survenir dans le quart d'une heure. Puis, ayant composé une chandelle avec la graisse d'un veau marin et du sésame de l'aponie, on se sert de la main séchée comme du petit chandelier à manches appelé Martinet pour y tenir cette chandelle allumée. Écoute mieux. Écoute maintenant. Et par tous les lieux où l'on va, la portant devant soi, les bars tombent, les serrures s'ouvrent et toutes les personnes qu'on rencontre demeurent immobiles. Cette main ainsi préparée reçoit le nom de main de gloire. Vends-moi ta main, eustache ! Vends-la-moi ! Voici le sol ! Tous ceux que je sauverai grâce à toi prieront pour ton besoin. Et cela peut faire beaucoup de monde. Je veux vivre. Puisque c'est impossible. Alors je veux vivre ce qui me reste avec mes deux mains et le joindre et prier le doux Jésus jusqu'à ce qu'il m'ouvre les bras dans son ciel. Bon, bien. Voici le sol. Réfléchis. Je ne serai pas loin du gibet lorsqu'on t'y mènera. Garde ta main jusqu'à l'instant de perdre ta vie. Mais alors, je l'aurai. Par tous les diables. Oui, je l'aurai. Citon, Jolier. Les autres jours, tu me laisses reposer plus tard ? Eh oui. Vous reposerez demain, messire. Messire ? Vous ? Jolier, ça n'est pas le jour de... Si. Non, c'est impossible. J'avote à prier le roi. Et le roi... Le roi est roi. Un drapier est un drapier. Un drapier. À celui qui va mourir, je peux le dire sans crainte. J'aurai un roi ici qui dépend du cœur d'un drapier. Je dirai, rien n'est perdu. Malheureusement, c'est le contraire drapier. Je viens. Beau Jésus, vous qui êtes roi de tous les rois du monde et mort aussi vilainement que je m'en vais mourir, ouvrez-moi les portes de votre ciel et je taillerai dans les pans de lumière les beaux costumes de vos anges et je tisserai des velours inconnus pour Madame la Vierge. Il est plus poil encore que le jour du Préau-Claire. C'est déjà plus un homme que ce petit homme. Ils vont pendre sa chemise et pas plus. J'ai bien fait de mettre ses arc-busiers autour du gibet. Ils verront ce qu'on fait de l'assassin de l'un des leurs. Il faut savoir se ménager l'armée. Monsieur Pacollet, c'est pour bientôt. De cette fenêtre, nous dominons la foule imbécile et sur mon épaule, vous me dominez. Cependant, moi, je vais dominer le monde par cette main qui m'appartient de moitié avec Messie en Pelsébute. M. le bourreau, vous direz à ma chavotte que je l'aimais beaucoup. Sans effet, on se balance à peine. Mais le bourreau lui tranche la main qui t'a si bien clouée et clôtère. Peste la main. Elle a bondi. Elle vole d'une épaule à l'autre. Si je ne le voyais de mes yeux, elle s'agrippe au muraille du château Gaillard. Elle monte vers Gonin le sorcier et je la vois. Oh ! Elle prend le sorcier à la gorge et l'étouffe. Jésus-Marie Joseph, elle l'a tirée de sa fenêtre et je l'ai vue tomber comme une poire blête. C'est bien agi, Eustache. Le drôle nous a fait assez de mal. C'est bien fait. Viens, Sac, plus trinquions. Ce n'est pas moi. C'est elle. C'est la main. C'est la main qui a tout fait. Par Dieu, je le jure, c'est la main. La main ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La main enchantée, compte radiophonique de Jean Cosmos d'après une nouvelle de Gérard de Nerval. Avec, par ordre d'entrée en ondes, André Vard, Pierre Trabeau, Robert Murzot, Claude Bertrand, Martine Sarcet, Gaëtan Jor, Jean Mauvais, Jacques Eling et Maurice Chevit. Prise de son, Francis Granal et Pierre Simon. Bruitage, Jean Bériac. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et douze autres membres de sa famille ? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de trois procès seront nécessaires pour parvenir à juger celle que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. A travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du Crime vous fera éprouver à votre tour les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du Crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr Sous-titrage Société Radio-Canada